Hello à tous, ça fait plaisir de vous voir, on est ravis de vous accueillir avec Jules pour passer une petite demi-heure ensemble. On voyait des cœurs, on était en train de se chauffer avec Jules en off, juste avant de se mettre en condition pour vous recevoir. Vous êtes déjà une quarantaine de connectés, c'est chouette. Comment tu vas, mon Jules ? Écoute, ça va bien, ce petit échauffement me met en joie. On fait toujours des petites crises de rire avec Jules pour se mettre en condition. Et ceci dit, c'est quelque chose qui est assez génial, parce que se mettre en condition pour sa journée, c'est quelque chose de très important. On partageait cette routine de la respiration en spirale qu'on a appris tous les deux avec Tony Robbins, ce coach américain. Mais il utilise ça pour ignition. Ignition, ça veut dire le démarrage de sa journée. Et ça, je trouve ça, je trouve, vous savez que si vous me suivez depuis un petit moment, la routine matinale, elle est juste essentielle pour se mettre en énergie, pour réveiller sa physiologie. C'est juste essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et puis on prendra un temps avec Jules tout à l'heure pour répondre. On va parler de quoi, mon Jules, ce soir ? On va parler de ce qui se passe après 50 ans. Tu sais, il y a des tournants. Dans une journée, il peut y avoir des tournants. Dans une vie, il peut y avoir des tournants, des pertes de sens, des choses comme ça. Est-ce que tu veux parler de la crise de milieu de vie ? Souvent, cette crise, elle arrive, elle peut arriver autour de la quarantaine. Et moi, dans mon expérience d'accompagnant depuis 30 ans, je me rends compte qu'il y a cette crise-là. Il y a aussi une crise qui arrive quand on arrive plus proche de la retraite. Est-ce que c'est ça dont on va parler ? Oui, ce n'est pas la crise de la quarantaine parce que moi, je connais des gens de 49 ans qui se disent « je n'ai toujours pas eu ma crise d'ado ». Non, là, on parle de quelque chose de plus profond, existentiel presque. C'est à plusieurs niveaux, au niveau corporel, au niveau physique, au niveau social aussi, au niveau de sa vie, en mode… Et tu sais ce qui se passe au niveau… C'est super important ce que tu dis au niveau corporel. Pourquoi on fait tout passer ? Pour être venu, toi, plusieurs fois en stage, tu sais à quel point on fait tout passer à Life Force par le corps. Pourquoi ? Parce qu'on dit toujours, tu connais cet adage, « un esprit saint dans un corps saint ». L'idée, c'est de se reconnecter avec son corps. Et tant d'entre nous ont une vie qui a été déconnectante pour le corps. On s'isole de la nature, donc on s'isole de sa nature. On passe 30 ans à travailler dans des tours de la défense, dans des bureaux avec des lumières artificielles, où en fait, on court dans ce qu'on appelle la « rat race », la course des hamsters qui courent en permanence dans le loop. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'en rentrant dans cette deuxième période de vie, après 50 ans, dans mon expérience d'avoir accompagné plus de 40 000 personnes ces 30 dernières années en individuel. Mais je me rends compte qu'il y a effectivement, quand le corps commence à avoir un coup de moins bien, parce que trop de stress, c'est comme une voiture qui commence à prendre un petit peu d'âge. Et si on bourrine en permanence sur les rapports, si on ne prend pas le temps de faire la maintenance, de faire des révisions, et souvent avec notre corps, quand on est moins en conscience, quand on est pris par la vie, on prend moins le temps de prendre soin de soi. Et la machine, le corps machine, elle commence à fatiguer. Et du coup, il y a des coups de moins bien. On commence à être plus fragile au niveau immunitaire. à tomber malade. Et ça, c'est hyper inquiétant. C'est hyper inquiétant, mon Jules, ça. Parce que les personnes, vous, on se sent moins résilients au stress. Des choses qu'on supportait quand on avait 30 ans, on ne supporte plus quand on a 50 ou 55 ans. on est beaucoup plus fragiles avec, par exemple, les petites infections ou les petits virus qu'il peut y avoir en hiver. On peut avoir des intolérances alimentaires qui commencent à arriver, des problèmes d'irritation, irritation bowel syndrome, l'irritation des intestins. Et puis, surtout, le corps, en vieillissant, il commence à faire mal et se rappeler à notre bon souvenir tout le temps. Alors moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça, tu sais, je dis toujours en stage, c'est, j'aime bien ces bouquins, tu sais, pour les nuls. C'est une façon, moi, j'en ai beaucoup lu, j'en ai beaucoup parce qu'il y a beaucoup de domaines où je ne suis pas très bon et pour le moment. Et du coup, je trouve que c'est assez génial parce que ça résume les grands principes pour progresser très vite. Eh bien, quand le corps commence à avoir mal, je dis que c'est de la méditation pour les nuls parce que ça nous ramène dans l'ici et dans le maintenant. Et ça, c'est la base du changement. Je dis toujours ça quand vous vous êtes éclaté le petit doigt de pied dans la table de la cuisine, on n'est plus dans son divorce, on n'est plus dans les problèmes au travail, on est dans le petit doigt de pied. On est dans le présent. On est dans le présent, exactement. Avec Jules, on a cette passion commune pour la méditation vipassana. Vipassana, ça veut dire insight, ça veut dire la réalité telle qu'elle est. C'est une forme de méditation qu'on apprend en faisant dix jours de silence. Jules en a fait plusieurs, moi aussi, j'en ai fait une dizaine dans ma vie. C'est quelque chose qui a transformé la façon aussi dont je vis et la façon dont j'accompagne. Parce qu'on peut avoir du changement que dans le présent. Donc l'idée, c'est comment on ramène les deux choses qui sont les plus importantes pour vous, c'est votre temps et votre attention et comment on les refocalise dans le moment présent pour pouvoir tourner le gouvernail de votre vie. Si vous êtes un navire, un Titanic, il y a de l'inertie dans nos habitudes de vie. Je dis toujours qu'un être humain, tu le sais, c'est un être d'habitude. Comment on tourne le gouvernail pour profiter pleinement de sa vie après 50 ans ? Quand le corps commence à avoir des alarmes, je trouve ça génialissime parce que ça nous ramène dans l'instant présent. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place ? Quels sont les modes de vie ? Mes choix de vie au quotidien que je vais pouvoir changer, mon Jules, pour que ces alarmes du corps s'éteignent ? Donc, c'est juste, je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est un correcteur de trajectoire. C'est comme un avion, tu sais, un Boeing 747 quand tu pars de Paris, par exemple, et que tu veux aller en Martinique, le pilote, il met son pilote automatique et il y a un correcteur de trajectoire. Les douleurs et les blocages du corps qui commencent à se réveiller à une période de vie, là, on parle des plus de 50 quand on arrive à cette période de vie, c'est juste génialissime de qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans mon quotidien pour que ces alarmes s'éteignent ? Et il y a autre chose qui arrive, mon Jules, n'hésitez pas parce que vous savez que je suis passionné, Jules, il sait, donc il me sourit, il n'ose pas me couper, mais si tu vois des questions pertinentes, n'hésitez pas, là, vous êtes plus de 75 à la connecter, n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Ce que je voulais juste avant de donner la parole à mon Jules et voir un petit peu les questions, c'est juste vous dire qu'il y a aussi un trait commun dans cette deuxième partie de vie, quand le corps commence à avoir un petit coup de moins bien, on est plus fragile, il y a souvent, mon Jules, tu sais ce qui arrive, je te le donne en mille, la peur de se blesser, la peur de se faire mal, on a peur de se faire mal et j'entends des phrases et toi aussi, tu les entends beaucoup parce qu'on a la chance de collaborer aussi, je suis trop vieux pour faire ça. Moi, c'est une phrase, je me tire les cheveux, les cheveux qui me restent, je me les tire parce que, comme disait Henry Ford, que tu penses que tu vas y arriver ou que tu ne vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Vous savez à quel point je suis attentif dans tout ce que je propose, toutes mes formations en ligne, tous mes stages, si vous êtes venu en stage, j'ai fait plus de 100 stages les sept dernières années, à quel point j'insiste sur la narration interne ? 60 000 pensées par jour, 48 000 sont négatives. Comment on fait pour être attentif à son verbe ? Le français est porteur du verbe. C'est essentiel parce que pour alchimiser son intériorité, j'ai dit quoi ? Alchimiser son intériorité, c'est extrêmement important, important, le langage des deux ados, ça porte le 1 individu de qu'est-ce qui sort de ma bouche ? Qu'est-ce qui sort de ma bouche ? Et pour avoir accompagné et travaillé, vous savez, j'ai cette passion pour la longévité qui est d'abord rajouter de la vie à ses années avant de vouloir rajouter des années à sa vie. J'ai passé beaucoup de temps dans les zones bleues. Je retourne d'ailleurs au mois de mars dans la vallée de Bama, tu sais, la vallée des centenaires de Bama en Chine pour aller filmer et certainement dans le Wudang aussi. On est en train de monter ça tout le mois de mars chez les Taoïstes qui ont aussi exploré beaucoup, beaucoup, beaucoup la longévité. La narration interne, elle est essentielle. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai 55 ans, j'ai 62 ans et je commence à me sentir plus fragile dans mon corps. J'ai mal. Bravo, parce que ça, c'est un correcteur de trajectoire qui se met en place. Comment je vais pouvoir l'écouter et avec des bons conseils pouvoir trouver ce qui me convient pour modifier mes habitudes de vie pour que ces douleurs s'éteignent ? Elles ne sont pas, ces douleurs ne sont pas marquées dans la pierre pour rester jusqu'à la fin de vos jours. Ça, c'est super important. Et je commence et la deuxième chose, c'est si je vis jusqu'à 95 ans, jusqu'à 104 ans, qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est essentiel de comprendre ça parce qu'en Europe, c'est pour ça que c'est important pour moi ce documentaire que je vais faire avec mon ami Julien Perron qui a fait un très, très beau documentaire sur le bonheur. Là, on a ce projet ensemble parce que vous savez que j'ai déjà filmé une grande partie des zones bleues de monter ce documentaire pour montrer que quand vous voyez quelqu'un de 104 ans qui monte toujours à cheval au galop, moi, ça a juste pulvérisé mon paradigme de vieillir et d'être malade. J'associais vieillesse et maladie. Et vous savez que je vous dis ça parce qu'en Europe, l'espérance de vie en bonne santé, elle n'est que de 64 ans. Ça pique. L'espérance de vie en bonne santé, c'est que 64 ans. Donc oui, on vit pour les femmes jusqu'à 79 ans en Europe, 84 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes, mais ce n'est pas glamour parce qu'après 64 ans, on est malade. Et pour avoir vu, là pour le coup, des centaines de non-agénaires en bonne santé qui courent toujours, qui font leur jogging, leurs 5 kilomètres tous les jours, moi, ça a complètement changé mes croyances. Et à l'inverse, je pense qu'on connaît tous autour de nous des gens qui ont la cinquantaine et qui se disent « j'ai passé l'âge pour ça, c'est plus de mon âge. » Et on parlait de tournants, de petits signaux. Mais tu sais, juste pour rebondir sur ça, mon Jules, tu sais, pour avoir accompagné tellement de personnes dans mes premiers amours en ostéopathie, en kinésithérapie, ou en fait, pour moi, d'accompagner les personnes dans des douleurs physiques. Et aussi, tu connais ma passion pour le coaching depuis tout le jour, donc pour le décodage biologique, donc de lier avec l'esprit. J'ai vu, mais tellement de personnes après 50 ans qui sont mortes, mais pas enterrées. C'est juste, c'est aussi quelque chose qui, moi, qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes maintenant, de réveiller cette énergie de vie pour profiter pleinement de cette deuxième partie de vie. Et de l'autre côté, j'ai vu des gens de 95 ans qui avaient une vitalité de personnes de 65 ans, des gens de 98 ans qui commençaient à se mettre à jouer au piano. C'est pour ça que je parle de perte de sens et de projet de vie. À quel point c'est important à ce moment-là de sa vie, quand il y a un tournant, comme tu disais, mon Jules, les enfants sont grands, les enfants commencent à partir de la maison. Peut-être, certains d'entre vous, au bout de 25 ou 30 ans de mariage, finalement, ça ne colle peut-être plus avec votre conjoint. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Comment on fait pour reconstruire, si on le décide, une relation 2.0 ? avec cette personne dans une nouvelle phase de vie quand il n'y a plus les enfants, quand on arrive à la retraite, ou comment on prend la décision de rester bons amis et de... J'aime beaucoup cette... Tu sais que je me suis beaucoup formé avec ça, conscience and coupling, comment se découpler en conscience. Et ça, ce sont des questions extrêmes pour vous dire qu'en fait, c'est pas... On n'ose pas les dire, on se sent souvent tout seul, alors que c'est des choses moi que je vois tous les jours en fait, puisque j'accompagne ma passion et mon métier, c'est d'accompagner et surtout cette passion dans cette tranche de vie après 50 ans. Et c'est tellement important le sens, le sens de trouver du sens. Est-ce que la façon dont je vis ma vie, mon contexte familial, mon environnement, est-ce qu'il a toujours du sens ou pas ? S'il n'a plus de sens, comment je fais pour remettre du sens dedans ou comment, si c'est possible, c'est pour ça que je vous parle de version 2.0, de comment je vis ma vie ou comment je change le gouvernail pour vivre autre chose. Tu as été lancé, là. T'as vu, t'as vu, mon jeu. Lancé. Beaucoup de pépites dans ce que tu as partagé, merci pour ça. Je vais poser une petite pépite à côté d'Étienne que j'ai vu passer en début de semaine, donc c'est tout frais, j'ai vu passer ça en coaching sur la relation de couple après 50 ans où ça commence à tourner en rond. On peut parfaitement rompre avec la relation où ça commence à tourner en rond. Oui. Tu vois ? Remettre exactement ce mouvement de gouvernail. si je décide de rompre avec cette relation qui ne me convient plus, mais je peux rester avec la personne aussi. Tu vois ? Remettre les pendules à zéro. Et pour filer la métaphore, tu parlais du pilote automatique. Dans l'avion, il existe. Dans le corps humain, on ne l'a pas. C'est ces petites douleurs qui nous rappellent à l'instant. et juste avant ces petites douleurs, ces méditations forcées entre guillemets pour revenir ici et maintenant, je suis parlé de cette maintenance de cette bagnole qu'on traîne depuis 100 000 kilomètres, 200 000 kilomètres, 300 000 kilomètres et qui commence à avoir des petits voyants à 50, 55, 60, 65. Certains modèles vont un peu plus loin que d'autres et ces petits voyants, c'est la même chose le corps. À un moment, quand il y a un petit voyant sur la voiture, qu'est-ce qu'on fait ? Un petit voyant orange, est-ce qu'on continue à rouler plein de balles ? S'il clignote, c'est moins bon signe. S'il est rouge, c'est encore moins bon signe. Est-ce qu'on se met sur l'arrêt d'urgence ? Est-ce qu'on trouve un garagiste ? Et la question que j'avais pour toi, c'est, qu'est-ce qu'on fait quand ça clignote chez nous ? C'est super important ce que tu dis, mon Jules, parce que beaucoup, un des premiers mindsets que je fais tomber dans tous les accompagnements que je propose, c'est le mindset du même pas mal. Même pas mal, c'est je continue. J'ignore mon corps, je suis coupé de mon corps et j'écoute que ma tête. La tête, elle vous raconte des balivernes très souvent, le corps ne mange jamais. Donc, pour reprendre la métaphore de Jules, que j'ai pris tout à l'heure, la voiture, vous avez sur le tableau de bord un voyant qui clignote. Déjà, bien souvent, on ne connaît pas son propre tableau de bord, ce que j'appelle les alarmes du stress. On a différents types de stress. Sur la voiture, vous avez une alarme pour la pression des pneus, une alarme, un voyant pour l'essence, un voyant pour l'huile, un voyant pour la température du moteur. C'est la même chose pour nous. Donc, c'est d'apprendre l'ombre à se connaître, comme il y a marqué sur le temple de Delphes, « no die serve ». Et force est de constater sur des dizaines de milliers de personnes accompagnées que très souvent, quand on est pris dans sa vie, on va mettre un scotch, il y a le voyant qui s'allume et on va le cacher avec, on va juste bricoler pour éteindre le voyant. Donc, on va éteindre le symptôme sans comprendre d'où il vient. Et ça, c'est la recette miracle pour se faire très mal, pour aller direction surcharge cognitive, burn-out, épuisement, fatigue surrénalienne et en veux-tu, en voilà, et puis toutes les pathologies sympathiques chroniques ou neurodégénératives. Donc, l'idée, c'est de se poser vraiment la question. OK, là, il y a des voyants qui s'allument, je m'arrête sur le bas-côté et je me repose, le français porteur du veuble, je me pose autrement par rapport à comment je conduis ma voiture, comment, qu'est-ce que je lui fais en durée, comment je conduis ma physiologie et mon corps et je vais voir un expert, je vais voir un garagiste qui sait faire pour faire un bilan, pour faire un bilan d'où j'en suis, d'où j'en suis à ce moment de ma vie. Ça, c'est un cadeau que vous vous faites de prendre conscience de ça. Vous êtes quasiment une centaine là de connectés, je ne sais pas si on va voir tous les messages, mais ce message-là, c'est peut-être une des choses les plus importantes, vous aurez le replay, ceux qui viennent d'arriver, mais c'est simplement de sortir de ce mindset même pas mal, d'éteindre le symptôme et de comprendre d'où ça vient parce qu'on n'a pas la même résilience au niveau physiologique et corporel quand on a 60 ans que quand on a 30 ans. Si on reprend l'exemple des voitures, quelqu'un qui achète une voiture toute neuve, quelqu'un qui a 20 ans, il peut bouriner sur les rapports, il peut conduire comme un bourrin, on va juste appeler les choses comme elles sont, il ne va pas emmener la voiture très très loin, la voiture, probablement, elle n'ira pas aux 100 000 kilomètres, elle n'ira pas aux 50 ans. Quelqu'un qui sait prendre soin de soi, de son capital de vie, on appelle ça le capital de vie, le potentiel de vie, et qui fait les révisions, qui sait être doux avec son corps, à l'écouter, lui, il est fort probable qu'il emmène cette voiture aux 300 000 ou 400 000 kilomètres. Et il n'est jamais trop tard, parce que je sais que tu vas me poser ça comme question, mon Jules, le meilleur moment pour commencer à prendre soin de sa voiture, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite. Donc, il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes de vie, changer ses habitudes de vie. Et pour ça, c'est vraiment important de faire un point, de faire un point, de faire un diagnostic. Je vois Christine qui dit « Retraité de 64 ans, je revis, je prends enfin le temps de prendre soin de moi et d'écouter mes besoins. j'ai moins de douleur qu'à 40 ans ou même à 50 ans, une vie passée au service des autres. » Comment ça résonne en toi ? Une vie passée au service des autres. C'est magnifique, merci. Je vois plusieurs. Il y a Stéphane qui est là, Patricia, Sylvie, Jamila, il y a Yaki qui est là, coucou Mayaki, Cécile est là, il y a Montphilippe qui est là aussi. une vie passée au service des autres. Ça, c'est très souvent ce que j'entends. Je pense que ça, pour arriver sur la fin de ce partage, souvent, quand on est parent, surtout, on a forcément dédié sa vie aux enfants. On a dédié sa vie à son travail pour pouvoir s'offrir, elle est marrante cette expression, s'offrir sa vie alors que la vie, elle est déjà gagnée. Cette expression, elle m'a toujours fait rigoler gagner sa vie. La vie, elle est déjà là. C'est important, encore une fois, ce verbe, le sens qu'on met derrière les choses. Effectivement, la première partie de sa vie, on est focalisé sur construire sa vie, construire sa famille. On se met au service des autres, au service de sa famille, des enfants qui ont besoin de nous, bien évidemment, de ces projets professionnels. quand est-ce que, et souvent, 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 là où le bas blesse, c'est qu'on s'oublie. On s'oublie dans ce processus, parfois pendant 50, parfois pendant 60 ans. Et il n'est jamais trop tard pour se réveiller et se dire, maintenant, qui je veux être ? C'est important ce que je vous partage là. On n'est pas des fers humains. Toute la première partie de la vie, souvent, elle est dans le faire. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Qui tu veux être ? C'est quoi tes rêves de vie ? Quand tu étais petit, tu voulais être clown ou tu voulais être danseur ou tu voulais être pilote ou astronaute. Et puis, très souvent, il y a des adultes qui sont passés par là. C'est complètement OK quand tu as 4, 5, 6 ans de dire ça. Puis après, quand tu as 10 ans, on te dit, non, mais maintenant, maintenant, tu es grand. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ni vu ni connu. Je parlais avec une stagiaire tout à l'heure qui vient au stage de la semaine prochaine qui travaille beaucoup dans l'éducation bienveillante. Ni vu ni connu, on casse le rêve d'un enfant. Et ma question pour vous ce soir, c'est quoi tes rêves ? Qui tu veux être quand tu seras grand ? Peu importe que tu aies 88 ans, la semaine prochaine, au stage, j'ai quelqu'un de 93 ans qui vient, qui est déjà venu plusieurs fois, pleine forme. Je lui dis, qui tu veux être quand tu auras 102 ans ? Donc, tous les petits jeunes là qui ont 58 ans ou 62 ans, qui vous voulez être quand vous aurez 85 ans ? Ça, c'est des questions. Tu sais à quel point, j'ai une passion pour les zones bleues et dans la zone bleue d'Okinawa, on appelle ça l'Ikigai. Dans la zone bleue de Nikoya où il y a le plus de centenaires en Amérique centrale, au Costa Rica, on appelle ça le plan de vie. Si, claro que si. Voilà, voilà. Donc, la proposition, c'est que, c'est de, je vous propose de prendre un petit rendez-vous, on peut se bloquer 15 minutes ensemble si ça, ça vous parle pour faire un petit bilan d'où vous en êtes. On va vous mettre le lien sous, sous le live qui va arriver sur un, sur un calendrier, Calendly, pour qu'on, pour que ceux qui sont intéressés qui ont plus de 50 ans, si, si ce que je vous, on vous a partagé avec juste ce soir, vous parle, vous pouvez prendre un petit rendez-vous avec moi cette semaine. S'il n'y a plus de créneau, n'hésitez pas à envoyer un mail sur l'adresse e-mail qui est en lien aussi. C'est david at lifeforcewithu.com pour soulever un petit peu le capot de cette métaphore vaut ce qu'elle vaut mais le capot de la voiture pour voir où vous en êtes par rapport à ce projet de sens, par rapport à vos douleurs, par rapport à votre santé, par rapport à votre énergie de vie et surtout, mon Jules, par rapport à l'amour. C'est la chose la plus importante dans notre vie, l'amour de soi. Est-ce que je vis ma vie dans la peur ou est-ce que je vis ma vie dans la peur de laquelle sauce je vais être mangé ou est-ce que je vis ma vie dans l'amour, dans la confiance ? Magnifique ! Qu'est-ce que tu en penses, mon Jules ? Ça me paraît un chouette plan, cette histoire. Mais c'est avec toi en individuel ? C'est avec moi en individuel. Il y a une petite dizaine de créneaux horaires et c'est avec moi pour faire un petit point. Un check-up de la voiture, du gouvernail et de la gouvernance de vers où on va. Et encore une fois, n'hésitez pas, si jamais ce n'est pas possible la semaine prochaine, envoyez-moi un email et on trouvera un moment pour que ça soit pour trouver un créneau horaire avec moi ou éventuellement avec Jules ou avec un autre de mes coachs. Mais là, ce que je vous propose, c'est avec moi les créneaux que vous trouverez. Magnifique ! Des questions ? C'est le moment avant qu'on coupe le live. C'est le moment. Si tu vois des choses... Je regarde, Nathalie. Nathalie me dit bonjour, oui, je comprends, c'est vrai, c'est bon d'avoir un projet. tu vois, elle me dit si tu peux voir comment faire pour enlever les acouphènes. Il y a plein de stratégies mais ça, c'est aussi un signal. Qu'est-ce que le corps est en train de me dire ? Super. Claire me dit l'image du gouvernail. René me dit j'ai 75 ans après un infarctus, je décide de faire une formation en gestalt. Super. Super. C'est déjà un changement de direction. Jamila me dit le diagnostic, je le fais avec un médecin. C'est super important, bien sûr, d'avoir un avis médical quand vous avez des soucis physiques. Après, très souvent en médecine allopathique, bien sûr, on va répondre aux symptômes. Moi, la proposition de valeur qu'on vous amène là, c'est de questionner quels sont mes habitants. quelles sont mes habitudes de vie ? Il y a peut-être autre chose aussi à faire que de prendre des médicaments. Les médicaments, l'allopathie a bien sûr toute son importance et ça ne s'auto-suffit pas. Quelles sont les habitudes de vie ? Quel est votre environnement de vie ? Quelles sont les habitudes que vous avez ? L'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude. magnifique. Mon Philippe me dit des mots M-A-U-X sur des mots M-O-T-S complètement. Complètement, complètement. J'espère que ça vous a amené une prise de conscience ces quelques pépites. On refera un autre live dans deux semaines aussi sur d'autres thématiques qui sont en lien avec ça. Si vous avez des questions précises aussi sur des thématiques après 50 ans qui vous touchent, n'hésitez pas où on peut amener des insights où je peux partager aussi mon expertise et ma passion et on peut répondre à ça avec Jules. n'hésitez pas à nous partager dans le chat ou nous envoyer un email. Envoyez-moi un email aussi à david at lifeforcewithu.com avec les thématiques que vous avez envie qu'on aborde. vous mettez votre sujet en commentaire si vous voyez le replay de cette vidéo et on fera au mieux pour y répondre la prochaine fois. Super. Merci mon Jules. Vous avez le lien pour prendre un rendez-vous dans la vidéo et on vous dit à tout bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que c'est être fort au niveau immunitaire, au niveau énergie de vie, au niveau amour pour être utile, utile à qui vous voulez être et du coup utile aussi aux gens que vous aimez. Salut mon Jules. Ciao, ciao mon David. Salut à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada